Musique Donc, dîner entre ciel et terre, c'est une activité, comme tu le dis, assez exceptionnelle, qui sort de l'ordinaire, puis qui nous sort de notre zone de confort. On monte à 150 pieds dans les airs sur la plateforme que vous voyez derrière moi, 22 personnes à la fois, et puis on va faire la fête en haut de la plateforme. Comment on sent? Pour vrai, il y a comme une petite euphorie quand on débarque, ou même quand on est sur la plateforme. On a une superbe vue de la ville de Salaberry-Valleyfield, puis la plateforme tourne un peu avec le vent, donc ça nous permet d'avoir plusieurs angles de vue également. Donc, on voit vraiment la baie Saint-François, on voit l'embouchure du lac Saint-François, on voit toute la ville, et aujourd'hui, il n'y avait pas de nuages, donc on voyait même les Adirondacks dépasser le haut de Saint-Laurent. C'était vraiment de toute beauté. C'est deux formules possibles, la formule cocktail ou la formule repas. La formule cocktail, une vingtaine de minutes, on distribue une boisson, on distribue des hors-d'oeuvre et on redescend. Sinon, la formule repas, repas cinq services, quatre services servis sur la plateforme, avec l'alcool inclus. Donc, c'est en collaboration avec la ville de Salaberry-Valleyfield, la petite grange et le club touriste qui sont en charge de faire toute la nourriture que vous mangez sur la plateforme. Donc, on invite le plus grand nombre de personnes à se déplacer vers Salaberry-Valleyfield pour une bonne cause, en même temps pour la fondation de l'hôpital du Souroua, donc à faire cette activité-là, qui sort de l'ordinaire, dîner entre ciel et terre. Donc, il y a une seule table au Canada, elle est avec nous pour quatre jours. La dernière fois qu'elle a sorti, c'est à Ottawa pour les fêtes du 150e du Canada. Donc, on est bien fiers d'accueillir ça chez nous, ici, dans notre ville.